On est sur Stéphane Echer, on est toujours sur Déjeuner en pêche. Je sais bien qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus, mais on est en train de terminer, de peaufiner le solo. C'est notre ami Adrien qui va faire le solo. Attention, le tempo final, c'est 125 bpm. Je suis à 120, donc c'est très proche de ce qu'on fait. Donc en fait, l'idée c'était, au lieu de travailler les arpèches de façon très scolaire. C'est pas très beau parce que ça ressemble à un exercice. On en met un peu d'air dans le solo. On ne joue pas toutes les notes de l'arpège. On suspend certaines notes comme celle-ci sur le Si mineur. La note la plus haute, on la tient. Et on construit notre solo du plus simple au plus compliqué. Donc sur le deuxième arpège de Sol, on a décidé de revenir une note en arrière. Et puis sur les deux autres positions, on peut jouer tout. Voilà. Donc en La. Et du coup, comme on a mis un peu d'espace, un peu d'air dans notre solo, on a le temps de retravailler un petit peu plus les notes. Tu as le temps de bien réfléchir à tout ce que tu vas faire. Donc ici, je lui ai demandé d'être un peu plus agressif dans la façon d'attaquer les notes. Donc dans le son déjà, mettre un peu plus de gain, travailler sur le micro chevalet avec le volume à fond, nettoyer son jeu parce que comme c'est plus brutal, les cordes partent dans tous les sens. Donc mettre de la paume, le pouce très précis, pas contre les cordes, donc le plec qui ressort peu, et quand même rentrer le médiateur dans les cordes, donc bien attaquer. Donc c'est ça. Ça dit que c'est pas pour le souci. OK, on va tourner, on va faire quatre cycles là-dessus. OK, pour bien être chaud. On est parti. C'est 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 parti.